Salut, merci beaucoup, merci beaucoup, le Kvouda Rav Shaul Bocchko Bishlita. Merci de nous rencontrer encore chaque dimanche, le Siyad HaDishmayah. Alors Rav, juste avant que vous commencez, la semaine prochaine, on a fait des questions-réponses avec vous. Est-ce que c'est bon? B'Azrat HaShem, b'Azrat HaShem, b'shahat hovoaumutsalachat. Donc la semaine prochaine, on fera des questions-réponses avec le Rav Yoel, où il est interdit de parler de Kabbalah. Il n'y a pas de souci. Mais ça va l'alarme. Ce que vous voulez, c'est bien. Aujourd'hui, B'Azrat HaShem, nous allons continuer notre cours et on va parler en fait de Ensof. Nous avons déjà commencé à amorcer ce cours et il faut que je le retrouve au niveau des cours que j'ai écrits ici. Est-ce que vous le voyez ici? Bien, bien. Ok. Alors, B'Azrat HaShem, voilà, j'agrandis le texte. Vous le voyez, n'achon? Bien, bien. Tof. Alors, B'Azrat HaShem, nous avons expliqué, je fais un petit récapitulatif, que nous commençons par le Aleph-Beth. Donc nous sommes dans le Aleph et on va parler du Ensof. Et ainsi, on va rajouter toutes les lettres qui sont au niveau du Aleph. Adam Kadmon, Atzilut et ainsi de suite. Excusez-moi, ce n'est pas le texte du Ensof qu'on voit là. C'est un texte que vous, vous avez écrit. Ce n'est pas l'extrait. Ah, vous ne voyez pas le Ensof du Ramchal? Non, non. On voit le texte que vous avez écrit. Le Mead, mais il est nain. Alors, je vous remercie beaucoup de me le préciser. Je vais essayer de l'effacer. Moi, je le quitte pour vous, Ram, et vous le remettez. Hop. Donc, tu l'as quitté? Voilà. Maintenant, essayez de le remonter. Est-ce que c'est bon, là? Ah, ça y est. Ok, merci beaucoup. Alors, nous, aujourd'hui, Bézat Hachem, nous continuons notre développement et nous sommes dans le Ensof. Nous avons dit que le Ensof, en réalité, on ne parlait jamais de l'essence divine. On ne parlait que de sa volonté, donc par rapport à la création du monde et non pas par rapport à ce qu'il est dans son essence. Bien entendu, ceci pour des raisons très simples, puisque nous sommes limités et nous ne pouvons pas parler de l'infini absolu. Et donc, nous ne pouvons considérer que ce qu'il veut bien nous donner. Donc, il a un métier pour nous, celui du Créateur, celui qui a créé le monde et qui se soucie de son monde. Donc, le Ensof est l'infini béni soit-il. Et nous, nous parlons de la contraction de cette volonté infinie qui peut tout et qui est capable de tout, mais qui a choisi un chemin pour se dévoiler. Ce chemin, ça s'appelle les séphirotes. Les séphirotes, c'est donc la base, la matrice même de notre monde. Ce qui veut dire que dans notre modèle initial, on peut parler d'un homme primordial ou d'une structure primordiale, eh bien, c'est les dysphirotes. Les dysphirotes, elles aussi sont d'une manière, par rapport à nous, infinies, mais nous les dessinons tout simplement pour avoir une petite conscience de leur rythme, de leur position. Mais ne croyez surtout pas qu'il y a chas v'chalom dans les mondes supérieurs, quoi que ce soit. Ken, ça n'existe pas. Toutes ces formes et tous ces dessins de toutes ces séphirotes, de Abba, de Ima, tout ça, ça n'existe pas. C'est juste pour dessiner dans l'esprit humain la structure première, initiale, celle qui va donner naissance après à l'homme que nous sommes. Ça veut dire que si je suis fidèle à la source qu'Hakadosh Baruch Hu a créée dans ces dysphirotes et que je me positionne par rapport à elle, eh bien, je suis quelqu'un de beaucoup plus néémane, fidèle à ma source, donc beaucoup plus sain, puisque je vis à un rythme du divin comme on devrait le faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour nous arriver, eh bien, il a fait une dégradation, une graduation des choses, c'est ce qu'on appelle les séphirotes, c'est-à-dire qu'on peut découper, comme ça part, Sphira, c'est quelque chose qu'on peut découper, pour qu'on puisse, nous, avoir une certaine emprise ou une certaine prise de conscience de ces vertus, de ces degrés qui nous dépassent complètement. Donc, il n'a pas voulu que toute sa possibilité, son infinie possibilité, soit active dans la création du monde. Vous comprenez bien pourquoi. Si son infinité est active, eh bien, le monde est annulé. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on est tellement perdu par rapport à cet infini qu'il n'y a plus rien. Et donc, ce n'est pas son infinité qui se dévoile à nous, il a créé un chemin. Et donc, ce chemin, c'est le chemin des séphirotes. Et là, nous sommes dans le sens, pourquoi on appelle le Ensof, Ensof. Lorsque nous rappelons le Ensof, Encore une fois, un petit rappel, on ne parle jamais de lui, on parle de ce qu'il veut. Donc, même pour nous, ça, ça s'appelle le Ensof. Chez les prénats, nous nous appelons, même sa volonté, qui a été limitée par lui-même, par sa volonté, bien, pour nous, c'est encore l'infini. Et pourquoi sa volonté s'appelle quand même l'infini ? Alors qu'il y a ici une volonté, on aurait pu croire que cette volonté devient de plus en plus claire. Donc, pourquoi l'infini ? Bien, tout simplement, qu'il y a Choliot, que cette volonté peut se dévoiler à nous de tellement de possibilités, chez Ensof, et donc, il y a aussi une infinité de possibilités d'accès de l'infini au fini. Et donc, par rapport à ces infinités de possibilités, c'est encore, même si c'est un petit peu plus proche de nous, c'est encore le Ensof. Et donc, chaque fois que tu prends une volonté divine et que tu as l'impression d'avoir compris ce qu'il veut, c'est encore le Ensof. Alors, tu vas appréhender une partie, mais pas la totalité. Et il y a encore une infinité de possibilités, donc, c'est tellement grand, tellement vaste, tellement infini, que nous appelons cela l'infini. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, dans la paracha que nous avons lue hier, dans les Mishpatim, que même les Mishpatim, qui sont compris au cerveau humain, il faut les considérer comme les Chukim, qui ne sont pas compris dans le cerveau humain. Et donc, la façon de le dire, ce n'est pas comme je viens de vous le dire, les Chachamim nous disent, de la même manière que les Chukim, qui sont incompréhensibles à l'homme, ils viennent du Sinai, c'est-à-dire d'un degré qui nous dépasse complètement, qui s'appelle Sinai. Sinai, c'est un degré. Moshé qui bel Torah mi-Sinai. Pas bé-Sinai. Moshé n'a pas reçu la Torah dans un endroit qui s'appelle Sinai. Moshé qui bel Torah mi-Sinai. Sinai n'atteigne-le. C'est-à-dire que c'est Sinai qui a donné à Moshé la Torah. Donc, si on veut savoir qui est Sinai, qui donne la Torah, on l'a déjà travaillée dans notre étude, c'est la Bina. La Bina s'appelle Sinai. Donc, la Torah, on l'a reçue du monde de Bina. Qu'est-ce que c'est que le monde de Bina ? On a expliqué que c'était Bain, les Bain. Entre. C'est-à-dire que la Bina, c'est le féminin de Bain. Donc, la Torah, on l'a reçue d'un degré qui est entre les choses, qui dépasse en fait le rationnel, le texte, les lettres, les mots. Non. La Torah vient avant les mots, avant les lettres, et elle va s'habiller dans les mots et dans les lettres. Mais attention de ne pas limiter la Torah au texte. D'accord ? Que vous avez dans le parchemin. La Torah est bien plus infinie que cela. Et il faut savoir lire entre les lignes. Donc, tout ceci pour vous dire que même si on comprend les choses ou qu'on croit comprendre les choses, il faut toujours considérer qu'on a affaire ici à Ensof. Et donc, si on a affaire à Ensof, tous s'appellent Ensof, même les Sphirotes, qui sont apparemment Sphirotes, comme si elles avaient une limite puisqu'on peut les compter, puisqu'on peut les mettre à droite, à gauche, au centre, eh bien, fais attention, ne considère pas ça comme quelque chose d'acquis. Il s'agit encore du Ensof Baruchou. D'accord ? V'etir est, l'âme à K'an, m'outar l'anou l'edabir. Et donc, maintenant, tu comprends pourquoi ici nous avons le droit de parler. Kihine miyad sh'amarnu sh'alaratson l'evad anou medabrim, vello bi-prinat atsmuto. Donc, on ne parle pas de son essence, on ne parle que de son ratzon. El al pi-pe-ulota. Ce qui fait que, même dans le ratzon, Akadosh Baruchou nous a donné encore un degré de vêtements. Vous comprenez que les vêtements, plus il y a de vêtements, plus c'est possible que je comprenne quelque chose. Quelque chose qui est habillé est plus accessible à moi. Quelque chose qui n'est pas habillé, eh bien, je ne peux pas le voir. Une nechama qui n'est pas dans un corps, je ne peux pas la voir. Mais une nechama qui est dans un corps, eh bien, je peux vous parler. Je vous vois. Vous me voyez. Mais en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de voir ? Une nechama dans un corps. Pourquoi ? Vous pouvez voir parce que c'est habillé. Donc, tout ce qui est habillé, par définition, est beaucoup plus captable, appréhendable. Et donc, la même chose, Akadosh Baruchou a descendu sa volonté et l'a habillé aussi dans des péoulots, c'est-à-dire dans des actions. Et là encore, ça descend de niveau, volontairement. Conclusion. Donc, conclusion. Et là, cette fois-ci, on va passer à autre chose. On ne parle jamais de lui. On ne parle que de sa volonté traduite par ses actions. Donc, tout ce que vous voyez dans le monde, ce sont les actions divines. Akadosh Baruchou a créé le monde. Donc, par rapport à son action, je peux savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. D'accord ? Par exemple, comment est-ce que vous pouvez considérer le bien ou le mal dans votre monde ? Vous n'avez pas de référence pour le bien et pour le mal. Quelle est votre référence ? Ou bien votre logique, ou bien ce que la Torah nous dit. D'accord ? On n'a pas dix mille possibilités. Alors, nous, peuple d'Israël, on va selon la Torah. Et on va voir où Akadosh Baruchou dit Zé Tov. Où est-ce qu'Akadosh Baruchou nous dit Zé Tov ? À chaque fois qu'il rajoute quelque chose dans le monde. Vayar Elohim qu'est-ce que le Tov ? Donc, qu'est-ce que c'est que le Tov ? Si vous avez bien compris, ça veut dire rajouter de la création, rajouter de la vie. Puisque le deuxième jour, pareil, le troisième jour, pareil, le quatrième jour, pareil. À chaque fois, Dieu dit voilà le bien, voilà le bien, voilà le bien. Pourquoi ? Parce que je rajoute de la vie. Moralité, rajouter de la vie, c'est le bien. Et donc, le manque de bien, c'est de ne pas ajouter de la vie. Par exemple, où est-ce qu'apparaît le pas bien dans la Torah ? L'O Tov, premier L'O Tov dans la Torah, lorsque l'homme il est seul, puisqu'il ne va pas donner la vie. Donc, s'il rajoute de la vie, ça devient Tov. s'il ne rajoute pas de la vie, L'O Tov. C'est très simple. Donc, maintenant, je peux élargir le concept. À chaque fois que je rajoute de la vie, même maintenant à mes amis, à mes élèves, à ceux qui écoutent le Chiot, si je vous rajoute de la vie, si j'injecte en vous une parcelle de vie supplémentaire pendant un cours, ça, ça s'appelle le Tov. Parce que je vous rajoute de la vitalité, je vous rajoute de la Simcha, je vous rajoute de l'intensité de vie. Et si Chas Vé Shalom, c'est l'inverse, eh bien, ça éteint, c'est ce qu'on appelle L'O Tov. Donc, vous voyez que le L'O Tov et le Tov, c'est par rapport à rajouter de la vie ou Chas Vé Shalom on ne tombera jamais dans le piège de croire que l'action, elle est actionnée toute seule. On sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'action qui fait l'action. D'accord ? Quand vous voyez ma chemise bouger, ce n'est pas ma chemise qui bouge, vous savez qu'il y a quelqu'un dedans qui fait bouger ma chemise. Et à l'intérieur de cette peau, il y a aussi une échamma qui fait bouger et le corps et la chemise. Eh bien, c'est exactement la même chose. N'oubliez jamais que dans toutes les actions divines, il y a en fait l'essence, celle dont on ne parle pas, mais c'est elle qui fait vivre le tout. Et ça, c'est une règle primordiale pour ne pas tomber Chas Vé Shalom dans une Avodah Zarah. Et c'est ça l'Avodah Zarah, c'est de croire qu'il n'y a pas une essence divine à l'intérieur et que les forces agissent d'elles-mêmes. Dieu fait bouger le soleil, mais si toi, tu n'as pas conscience que c'est Dieu qui le fait bouger, c'est lui qui fait bouger tout ça. Si tu ne comprends pas, eh bien, tu as l'impression que le soleil, maintenant, il a un mouvement circulaire bien connu, et c'est fini, Akadosh Baruch Hu ne se mêle même plus. Ça, c'est de l'Avodah Zarah. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir prier le soleil. Puisqu'il a un mouvement lui-même, tout seul, tranquille. Ça, c'est interdit. Donc, il faut tout le temps se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui se trouve à l'intérieur de chaque élément. Donc, En, Sof, Baruch Hu. Dans toutes les kavanotes, dans tout ce que vous faites. Donc, même si vous avez une kavana d'une sphira pendant la Hamida, vous êtes dans telle et telle sphira Amakhazir Shekhinatol et Tzion, alors c'est la sphira Tayesod, ne pensez pas que la sphira Tayesod, qui est une des sphères, agit tout seul. C'est toujours le En Sof qui est à l'intérieur de cette sphira. D'accord ? Ça, il faut se le rappeler, c'est très important. Donc, En En Omusag Mimeno, que vous a tsmout la sphira donc ça, il faut le savoir, bien que lorsque nous nous voyons des séphirots, nous voyons que la partie superficielle, celle qui nous est apparente. L'action. Veïne, gzérato she la enso faïta inya na tsimtsum. Donc, la première gzera d'Akadosh Bauchu, c'est-à-dire le premier décret c'était qu'il y ait donc une contraction. Ve giloui ko achadin she gila. Et par quoi, par quelle vertu on fait des contractions ? Par la vertu qui donne des limites. On est d'accord ? Donc, dans les sphirautes, comment ça s'appelle ? La gvura. Akkadosh Bauchu a utilisé cette structure, il a pris la force de la gvura, une des sphères, et il a commencé à l'utiliser pour créer le monde. Donc, si vous voulez maintenant, d'une manière schématique complète, le monde tout entier s'inscrit dans un mouvement de gvura. Pourquoi ? Parce qu'il est la contraction de l'infini. On a dit tout à l'heure, on ne reçoit pas la force de l'infini, sinon on n'aurait pas existé, ça aurait été trop fort. Donc, Dieu a mis des limites, a mis un frein. Et ce frein-là, c'est ce qu'on appelle la gvura. Quand tu sais mettre un frein dans ta vie, dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle pulsion, dans telle ou telle envie, dans telle ou telle recherche, dans telle ou telle, peu importe, ça, ça s'appelle de la gvura. « Ezeh ou gibor » « ha kovech » « et ta yetzer shalom » « ha kovech et itzo » Qu'est-ce que ça veut dire « kovech » ? Je maintiens, je soutiens, je ne laisse pas tout partir. Si je ne sais pas faire un effort de contenir, eh bien, « chaz ve shalom » je peux exploser ou bien dans des colères ou bien dans des mots qui dépassent complètement la mesure des choses. Donc, le gibor se voit dans la contraction. Donc, à Kadosh Baohu, on lui dit « ha el, ha gadol, ha gibor, ve anora ». Pour l'instant, on ne traite que gibor. Donc, lui est un gibor. Pourquoi il est un gibor ? Parce qu'il a condensé son infini pour ne laisser passer que ce qui est possible de récupérer, nous, les hommes, les humains. OK ? Donc, Sakzera, première, c'est « giloui koachad din she gila ». Donc, il a dévoilé, en fait, un koachad din. Qu'est-ce que c'est le din ? Donc, les limites. Donc, tout notre monde, ce sont des limites. La terre s'arrête ici, la mer commence ici, la montagne commence ici, la vallée commence ici, les mesures des terres, chaque chose est mesurée, les hommes, les arbres, tout ce que vous pouvez toucher dans ce monde, il a une mesure. Vous prenez n'importe quel élément dans ce monde, vous pouvez le mesurer en centimètres, en millimètres, la hauteur, l'épaisseur, la profondeur, tout. Donc, tout le monde dans lequel nous sommes, c'est une grande limite. Et donc, ça s'appelle mida tad din. OK ? Est-ce que le monde peut exister seulement avec ça ? Non, puisque ça aurait été des limites, d'accord ? On est d'accord, c'est bien les limites, mais qu'est-ce qui fait vivre tout ça ? Il faut une injection de lumière dans toutes ces limites. C'est ce qu'on appelle le chesed. Donc, Dieu a créé le monde avec la mida tad din. Il a vu que le monde ne pouvait pas exister seulement comme ça parce que c'était la mise en limite, d'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a amené ce qu'on appelle la miséricorde, l'abondance, le fait de donner, de remplir en fait toutes ces mesures créées. Des questions jusque-là ? Alors, on continue. Alors, il y a une question dans le chat. Quelle ? Dis-moi. Est-ce que la Torah collective cosmique va au-delà des sphéros ? Mais dans chaque sphéra, elle nous parle de ce que nous sommes pendant un temps défini qui peut changer selon notre capacité à recevoir la lumière. Tout à fait. Exactement comme ça. Comme vous l'avez dit, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est limité à un temps, à un homme et à une situation donnée, à un espace donné. Donc, si tu changes l'un, les deux ou les trois données, effectivement, tout change. Donc, j'ai la même notion qui s'appellera sephira une telle, mais les limites que je vais créer maintenant ne sont plus les mêmes que celles que j'ai créées il n'y a que dix minutes parce que j'ai évolué, j'ai grandi. Donc, même ma capacité à concevoir, à percevoir, à recevoir a changé. Donc, tout change. ne pensez pas surtout, ça aussi, c'est une deuxième erreur, qu'Akadosh est limité. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire comme ça pour créer le monde. Non. Cela faisait partie de sa volonté. Donc, il est le libre, la liberté, par définition, par excellence. Quand on dit je suis le serviteur de Dieu, je suis le serviteur de la grande liberté, absolue. donc, le God a fait pencher son sa volonté pour s'habiller dans tel et tel détail. et donc, c'est en réalité sa volonté, sa capacité à aller d'un endroit à l'autre par rapport à ce qui va faire avancer le cheminement de son dévoilement. il a un projet il a un projet et ce projet doit être réalisé. Ce n'est pas n'importe quoi, il fait ce qu'il a envie d'une manière n'importe comment. Il y a un projet divin et ce projet, il le fait et il utilise toutes ses forces par rapport à nous pour réaliser ce projet sans nous forcer la main. C'est-à-dire qu'il nous donne à chaque fois le choix de participer ou de ne pas participer. C'est pour ça que ça prend aussi longtemps. Kadosh Baruch Hu aurait pu faire tout ça tout seul et d'ailleurs il aurait pu ne rien faire. Il avait besoin de rien. Il a créé tout ce système juste pour nous donner la possibilité d'être partenaire des Chutafib. Ok ? Donc, si Akadosh Baruch Hu maintenant veut le Tzimtzum pour créer le monde avec tout ce qui va sortir de ce Tzimtzum, c'est-à-dire tous les engendres de ce Tzimtzum, sache que c'est voulu, que c'est pensé par lui, que c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu voulait parce qu'il doit créer un monde maintenant et il doit prendre en compte tout ce qui va venir après. Excusez-moi. Oui ? C'était juste par rapport au respect, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il a un très grand respect de notre processus et qu'en fonction de nous, en partie, évidemment, parce que c'est bien plus vaste que ça, nous sommes une petite partie, mais en fonction de notre petite partie, des participations, il va continuer et tout est interactif, c'est merveilleux, c'est magnifique. c'est nous le filtre. Et donc, à chaque fois, il prend conscience de notre capacité et si nous sommes tombés de niveau, eh bien, il va descendre l'intensité de sa Torah, donc de sa lumière. Par exemple, hier, on a parlé du ganav, du voleur qui a été vendu comme Eved, qui a été vendu comme esclave, donc il est devenu Eved Ivri. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce Inyan ? Eh bien, c'est tout simplement la souplesse d'Akadosh Baruch Hu de descendre au niveau du ganav. Vous faites du bruit avec vos micros, il y a quelqu'un qui fait du bruit avec son micro. Voilà, c'est réglé. Donc, en réalité, Akadosh Baruch Hu va prendre la chute de l'homme, la faiblesse de l'homme, il va s'adapter. Il va dire « Ah, yesh ganavim, azarchav tiye Torah taganav. » S'il y a des voleurs, maintenant, je fais une Torah pour le voleur. Ça ne veut pas dire que c'est un idéal. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va régler le problème du voleur pour que ce voleur arrête de voler, qu'il s'arrange et qu'il reprenne le chemin d'être le filtre par rapport auquel l'affluence divine descend dans notre monde. OK ? Donc, c'est interactif, effectivement. Et ça, c'est la contraction du ensof, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, on va directement dans le Aleph, on est dans Olam Ha'atzilut. Alors, on va commencer à définir les choses. Gidro, la même chose, comment est-ce qu'on peut définir le Olam Ha'atzilut ? Alors là aussi, on a un nouveau texte. Olam Ha'atzilut, alors ça, c'est pris, regardez, je vous l'amène en bas, c'est pris de la même racine que le texte d'avant, c'est-à-dire dans Adir Bamarom. D'accord ? Donc, le Ramkhal, j'ai décidé de prendre tout par rapport au Ramkhal parce que c'est beaucoup plus dans un langage moderne qui est un petit peu plus agréable à celui qui l'utilise. Donc, le monde d'Azilut. Olam Ha'atzilut tu wa Olam ha'élion mi ben dalet Olamot bri'a yétsira asia. Donc, le monde d'Azilut, c'est le monde le plus élevé des quatre mondes qu'on a déjà vus et qu'on appelle d'une manière générale Abiyah. Abiyah, c'est les rachetevot Atzilut bri'a yétsira asia. Je peux écrire à la place du Aleph, du Bet, du Youd et du Ayn Youd Ke Vav Ke. D'accord ? Ce sont les quatre lettres du nom d'Hachem. Donc, Atzilut va être comme la Chochma, le Youd, Bri'a va être comme la Bina, le He, yétsira va être comme le Vav et Asia va être comme la Malchut. He. Donc, Youd Ke Vav Ke. Donc, le plus élevé de tous, le Aleph ici, c'est Atzilut. Vehu Olam Am Mach Shaba C'est le monde de la pensée. Pas la pensée humaine, la pensée divine, la pensée de l'infini. C'est une pensée infinie. Et dans cette pensée divine, Akadosh Bauchu, l'émanateur de tout être, a décidé dans sa volonté qui se répand sans limite, et pas simple, c'est-à-dire que c'est un Ratzon qui se répand sans arrêt, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Vous avez compris maintenant pourquoi il fallait, pour créer le monde, une mise en limite. Parce que sinon, sa volonté se répand, se répand, se répand, il n'y a personne pour la capter. Si tu ne donnes pas une limite, si tu ne donnes pas un mot, si tu ne fixes pas les choses avec ta parole, les choses peuvent rester en l'air. Imaginez-vous maintenant que je vous donne un cours et au lieu de parler, je me tais. Je vous dis, voilà, écoutez bien mon silence pendant trois quarts d'heure et à la fin, je vous dis, voilà, je vous ai donné mon cours. Ravio El-Sheila, vous avez dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Oui, c'est que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas et ça veut dire que le Pshat est la Torah qui n'est pas le Pshat. Oui. Le Pshat est la Bgadim de la Torah. La Torah, c'est un vêtement, ce sont des lettres et il faut enlever ces vêtements. C'est pour ça qu'on enlève le Meil au Sefer Torah. Quand vous êtes Shabbat, le Sefer Torah, il a une robe. Oui. On appelle ça le Meil. et donc on va enlever son Meil. Vous comprenez qu'il y a maintenant quelque chose qui vient de s'ouvrir et non seulement on a ouvert le Meil mais on va ouvrir la Torah elle-même. Ça veut dire qu'il y a maintenant, la lecture va devenir comme un Zibouk. D'accord ? Donc c'est exactement ce qu'on nous demande de faire et la même chose au niveau des lettres de la lecture. Chaque lecture, je dois enlever les vêtements et savoir ce qu'il y a derrière. Ok. Et donc, Donc dans cette marchava de Olam à Tzilut, il y a toute la structure future de la création. Mais pour l'instant, c'est dans l'état de pensée. C'est au niveau de la pensée. Ce n'est pas encore réalisé. D'accord ? Ve'al pi'em et c'est avec ces forces-là, cette structure-là qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place. Tout ce qu'on va vivre dans l'histoire du monde créé, ça a déjà été fixé, pensé dans cette force de Olam Ha'at Tzilut. Ça veut dire que Olam Ha'at Tzilut, c'est la matrice qui contient absolument tout. Et tout est déjà là-bas. Quand est-ce qu'on va terminer l'histoire ? Eh bien, quand ici sera réalisé tout ce qu'il y avait dans Olam Ha'at Tzilut. Je vais couper les microphones des élèves jusqu'à la fin du cours. Je relèverai cinq minutes avant. Ok. Tout d'abord. Donc toutes les midotes, les mesures, et les chemins d'Erech aussi, c'est une mesure. On passe par ici, on ne passe pas par là. Sachez que toutes ces mesures-là qu'il a choisies, donc, qu'il les a placées dans le monde de Ha'at Tzilut, dans cette matrice, eh bien, eux vont devenir le Makor la racine, la source, Kavua, stable, pour que toutes les créatures soient créées et puissent vivre leur vie. Mekabléan Hagato est tous ceux qui reçoivent, en fait, cette conduite divine. Donc, il y a une conduite divine qui a été mise en place dans le Olam Ha'at Tzilut. Vekevan She'a Adam ou Ikar kol an Ivraim ou khlalaam et puisque l'homme, c'est l'essentiel de toutes les créatures, c'est le centre de tout. c'est pour ça que l'homme a été créé comme une réplique, une copie de deux degrés, un qui s'appelle le Tzilut et l'autre qui s'appelle le Dmut. Le Tzélem, c'est la partie masculine des vertus divines, c'est-à-dire les Midot. Chesed, Gvoura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Toutes les sphirots qu'on a vues pendant nos cours, sauf la Malchut. La Malchut, ça va être le Dmut. Donc, Tzélem, c'est le Zachar, le Dmut, c'est la Malchut. Donc, quand vous lisez dans Bereshit, B'Tsalmo Ki Dmuto, eh bien, ça veut dire qu'il nous a créés comme tous les sphirots masculines et comme Dmuto, la sphira féminine. Ça veut dire qu'on a en soi, chacun de nous, six sphères masculines et une sphère féminine qui est censée recevoir les six sphères masculines et les réaliser. C'est pour ça que les six sphères masculines, c'est le Vav, valeur numérique Vav, six, et la féminité, c'est le He. Donc, vous avez Yud et He qui sont en haut, qui sont les valeurs d'en haut, les Mohin, et le Vav et le He c'est Tselem et Dmuto. Vous avez compris ? Donc, nous sommes tous, puisque nous sommes l'essentiel de la création, nous avons été créés avec cette force de Tselem et de Dmuto. Ce qui n'est pas le cas du reste des créations et des créatures. Parce que toutes les autres créatures ne sont que des individus, c'est-à-dire des détails. Il n'y a pas un ensemble. L'eau tserach Tselem ou Dmuto l'ifol be'briyatam ou be'amatam Donc, lorsque Dieu les a créés, il n'est pas passé par la structure de Tselem et de Dmuto pour les créer. Ce n'est pas comme l'homme. L'homme, il est la réplique d'un monde élevé et donc il a besoin d'être selon les critères de Dieu Tselem ou Dmuto. Toutes les autres créatures n'ont. Veïne Kla l'adrachim Shek kava ma atzile atzmo ba olama atzilut L'ensemble des chemins qu'a fixé l'émanateur béni soit-il pour lui-même dans le olama atzilut dans ce monde matrice c'est en réalité ce que nous avons déjà étudié auparavant c'est pour ça que je vous ai fait ces cours avant pour que vous sachiez un tout petit peu de quoi on parle c'est-à-dire les 10 firots ces 10 firots qui sont en réalité comme je vous le voyez ici sur le schéma que je vous montre ici donc vous avez les 10 firots qui sont la matrice même de tout ce olama atzilut et l'homme vous pouvez le retrouver ici l'homme il est là c'est-à-dire que le cerveau de l'homme il est là son cerveau droit son cerveau gauche pardon à four toute la structure des 6 sphères qui sont semi-dôtes qui correspondent à son tronc et la malhout qui correspond au dévoilement donc à chaque fois que je veux me mettre comme une réplique de ces firots sur moi et bien je dois penser que ces firots s'habillent dans mon être c'est ce qu'on appelle un tselem ça c'est un tselem et une dmout donc ces 10 firots là mechounot maintenant on va les appeler c'est les rachets tevots chagat chesed gbura tiféret nahim netzach hod yessod malchut pourquoi ils les appartages en trois vous rappelez dans l'aggada de Pesach Rabbi Yehuda n'otène la même baim s'ymanim d'atzach adash b'achav mais ça ressemble la même chose toujours en trois parties à chaque fois que vous partagez quelque chose c'est toujours en trois parties généralement parce que notre monde il est structuré en trois parties même le peuple d'Israël même la Torah même le jour même la nuit même les membres de notre corps regardez mon bras donc nous avons des prakim des prakim le temps lui aussi est divisé en trois parties dans l'univers la même chose vous voyez que c'est quelque chose qui revient sans arrêt et donc pour recevoir quelque chose d'en haut on est obligé de nous préparer trois jours comme avant le don de la Torah et même Moshe Rabbeinu c'est le troisième parce qu'avant lui il y a Myriam et avant il y a Aaron et la Torah était donnée le troisième mois et je peux continuer jusqu'à demain tout est divisé en trois et donc tout ceci là aussi les Sphirot c'est ce qu'on appelle alors et qui rivait à côté de ces trois niveaux Kachab vous marquez à côté Roche Chagat vous marquez à côté Toch à l'intérieur à l'intérieur Et Nahim vous marquez Sof Roche Toch et Sof c'est comme ça qu'on appelle d'une autre manière ces Sphirot donc si je vous parle par exemple de Sphirot à Roche vous devez savoir que c'est Ketech Ochma et Bina si je vous dis Ha Sphirot à Tochiot vous savez que c'est Chesed Gburat si je vous dis que c'est les Sphirot Sofiot vous savez que c'est Net Sachod Yesod et Malchut Ok Et donc toute cette structure-là c'est la structure par laquelle le monde en fait existe c'est tout c'est comme ça que ça existe et c'est comme ça qu'Hakadosh Bauchut dévoile et répand sa lumière et toute sa bonté et toutes ses valeurs et tout ce qu'il a besoin de nous donner qu'il veut nous donner ça passe par cette structure-là est-ce qu'il y a des questions ? Attends je rallume le micro parce que je vous avais éteint on a trois minutes est-ce que vous avez des questions ? il reste cinq minutes de cours Ok Oui s'il vous plaît j'aimerais que vous repreniez les dernières phrases que vous avez dites Ok Je me perds un petit peu par rapport à Keter et Daat c'est-à-dire que dans le triangle dans le trois le Daat vous l'enlevez Tout à fait on l'a enlevé parce que c'est une résultante le Daat ce n'est pas une sphira à part entière c'est une résultante de Chochma et de Bina donc parfois on le met juste pour rappeler qu'il est là mais ce n'est pas nécessaire vous vous devez le savoir mais si vous mettez Daat vous devez enlever Keter C'est un reflet de Keter Exactement c'est un reflet de Keter mais à un niveau plus bas parce que le Daat son but c'est de faire injecter toutes les valeurs de Roche dans le Toch et donc c'est comme la Nechama en fait du deuxième triangle celui du milieu donc le Daat on va l'appeler aussi Nishmat Vav Ktsavot on va l'appeler la Nechama des six sphères qui correspondent au Vav la Nechama de tout ça d'accord ? donc vous voyez le Daat je l'ai mis ici même si j'ai mis ça veut agrandir votre image à vous parce qu'on vous voit en tout petit étant donné que vous avez sur l'écran les textes Laura vous pouvez m'envoyer la photo je l'enverrai sur Whatsapp vous l'avez déjà la photo je vous l'avais déjà envoyée mais Laura je l'ai déjà envoyée oui moi je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire Berachetevot Hei Ayn Girshaim Samer Tel Aramkhal dans le texte je n'ai pas Roussod non à côté à côté Ha'esser Sfirot ah ok d'accord D'accord Roussod Ha'esser Sfirot donc les kabbalistes ils aiment bien les Rachetevot c'est comme à l'armée si vous avez des enfants à l'armée il n'y a que des Rachetevot oui est-ce que le fait qu'il y ait des groupes de trois donc c'est un nombre impair montre que les couples ne sont pas tous les couples de choses ont besoin d'une d'un troisième qui les dépasse tout à fait c'est pas qui les dépasse seulement c'est en réalité la résultante recherchée parce que finalement nous ce qu'on recherche c'est la phase centrale donc le troisième de chaque élément c'est toujours le centre par exemple la Chochma et la Bina le centre c'est le Da'at le Chesed et la Gvoura le centre c'est Tiferet le Netzach le Hod le centre c'est Yesod et à la fin en dessous du Yesod c'est la Malchut ça veut dire que le résultat est toujours dans la base centrale dans la ligne centrale des Sphiroth même si vous voyez en petit c'est cette ligne là ok Ravio il y a une question et pourtant la Torah commence par Bet ce qui veut dire dualité c'est-à-dire Dieu nous crée dans un monde de dualité ou de pluralité plus exactement parce que dualité ça veut dire qu'on doit tuer quelqu'un on n'est pas dans un duel on est dans un pluriel on est dans un pluriel on est dans un deux et Akkadosh Bokhu nous dit c'est à travers le deux que vous allez trouver le troisième élément lui il est caché alors commencez à travailler c'est ça que ça veut dire ok donc Dieu a créé un Bet pour qu'on retrouve le Aleph je vous ai déjà dit que c'est Olam Ha Ba donc le Bet qui retrouve le Aleph et c'est pour ça qu'entre nous deux on peut trouver quelque chose un secret de la Torah mais si je suis seul je ne peux pas j'ai besoin d'avoir une Khabruta j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi pour trouver l'élément qui est entre les deux il faut être deux pour interagir il faut être deux pour interagir et pour trouver quelque chose qui ne vient ni de toi ni de moi c'est quelque chose qui va apparaître du très haut qui va descendre qui va se révéler entre nous deux dans l'espace entre nous deux et ça c'est très 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 primordial dans toute la Torah de la Kabbalah par exemple par exemple que ce Keter ce n'est pas juste une sphère ou le nom de quelque chose le meilleur degré pour faire ça c'est d'étudier avec son époux ou son épouse ça veut dire que vous devez faire une Khabruta avec votre conjoint et là j'ai oublié l'étoile de la rédemption de Rosenzweig elle est aussi basée sur les trois alors l'étoile elle est basée sur les six sphères qui sont ici on appelle c'est pour ça que le Maguen David il a six pointes et six creux ça veut dire douze en tout donc c'est là-bas que se dévoile en fait tout le rouard tout le souffle voilà qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Zéhira Alpine Zéhira Alpine c'est le petit visage traduction littérale le grand visage c'est la matrice et le petit visage c'est déjà ces six sphères dont je suis en train de parler maintenant qui vont former le Maguen David donc ça s'appelle aussi Zéhira Alpine le petit visage le petit visage ne oubliez pas demain soir au Shrodesh demain soir lundi soir amé Sous-titrage Société Radio-Canada